Que l'amour soit ta force, je veux te révéler le sens de cette vie, aimer et être aimé, car ton Père Céleste est amour, car ta mère la Terre est amour, car le Fils de l'Homme est amour, c'est par l'amour que les trois ne font qu'un. Tout ce qui existe a été conçu selon la loi de l'amour qui est harmonie, cohésion, ordre, travail, protection, guérison, croissance et perfection. Le seul chemin qui mène à la plénitude est celui de l'amour. Aimer, c'est voir la divinité dans cet autre que tu aimes, qu'il voit cette divinité en toi est le signe de son amour. Voir cette divinité en toi, c'est reconnaître que tu es amour, car la divinité est amour. Faire la volonté divine, c'est offrir cet amour à tous les êtres sans rien attendre en retour, pour la seule satisfaction de faire ce qui doit être fait. Si tu sais voir la divinité partout où tes yeux se posent, tu ne manqueras de rien. Si tu aimes quelqu'un, tu réponds à l'amour divin à travers celui que tu aimes. Si tu t'aimes toi-même, tu deviendras parfait, car tu sauras voir l'être divin qui est en toi et tu le manifesteras, en purifiant chaque jour davantage ton corps, ton âme et ton esprit. Alors la compassion jaillira de ton cœur. Tu comprendras les peines de tous les êtres et tu pourras les aider. Que l'amour soit ta force. Ne maudis pas celui qui t'a fait du mal. Il n'était pas encore éveillé à l'amour. Sa véritable nature qui est esprit de bénédiction ne s'est pas encore révélée. Pardonne-lui afin qu'il puisse comprendre le mal qu'il t'a fait et ainsi s'éveiller à la vie divine. Pardonner, c'est se libérer de toute rancune et faire confiance à la loi de la justice divine. Si tu t'en remets à la perfection du plan divin, cette justice se manifestera sous tes yeux. Si tu aimes, tu prends conscience de la force divine qui t'habite et tu peux soulever les montagnes. D'où que vienne l'amour, respecte-le, car c'est cette force qui t'est envoyée. Quand tu dis « Je t'aime », pense que « Je » est la divinité en toi. Quand on te dit « Je t'aime », pense que ce « Je » qui aime est la divinité en l'autre. Ainsi, tu n'auras plus jamais peur de l'amour. Tu t'y plongeras et fusionneras avec son essence. Tous les êtres méritent ton amour, car c'est cette énergie que tu aimes en eux. Ainsi dois-tu voir l'amour dans chacun des êtres que tu rencontres et cet amour se manifestera dans ta vie. Ce sur quoi tu portes ton attention se développe toujours. En toi-même comme en chacun, vois les qualités de l'âme afin qu'elle puisse jaillir pour apporter au monde sa guérison. Les défauts ne constituent que l'enveloppe, l'apparence extérieure de l'être humain, et non son essence. Seul l'amour permet de pénétrer cette écorce de la personnalité et de découvrir les richesses cachées de l'âme. Si tu veux recevoir l'amour de tous, aime la perfection latente en toi et en chacun. Ainsi tu aideras chaque âme à se réaliser. L'amour est ta seule richesse inaltérable. Qu'il soit dans ton regard, afin que chaque chose te montre sa réalité intérieure. Que l'amour soit ta force. Aimer, c'est devenir un avec l'être que tu aimes, et non pas devenir un objet pour lui, ni le considérer comme un objet pour toi. Devenir un avec la personne que tu aimes supprime le rapport de force et permet de vivre dans la vibration de l'amour réalisé. Seule cette vibration peut apporter ton épanouissement. En elle, la soif et la faim n'existent plus, et le rapport de force se limite au jeu qui pousse les corps l'un vers l'autre. Ils ne débordent plus dans la vie affective ou sociale. Et la guerre des sexes, qui est à la racine de toutes les guerres, disparaît. Toutes formes de guerres ne sont que le reflet de cette mésentente entre le pôle masculin et le pôle féminin présent en chaque être humain. Mésentente entre le conscient et l'inconscient. Entre l'esprit et l'âme. Entre tes pensées et tes émotions. Unis tes pensées et tes émotions autour de la voie de l'amour afin de rétablir la paix à l'intérieur de toi-même. L'homme et la femme en toi seront réunifiés. Les opposés complémentaires ne feront plus qu'un. Alors tu verras s'accomplir le souhait de ton cœur. Alors seulement, tu reconnaîtras l'être qui aura fait le même travail que toi pour permettre de rétablir la paix en lui, comme dans le monde. Alors seulement, tu pourras devenir un avec lui. Quand deux âmes ne font qu'un, elles se comprennent d'un seul regard. Geste et parole deviennent inutiles pour elles. Souviens-toi toujours de ceci. Ce que tu établis à l'intérieur de toi-même se matérialise à l'extérieur. Le monde des causes est en toi. Installe en toi l'amour. Marie ton corps à ton esprit. Que l'amour soit ta force. Ne te demande pas et ne demande pas si on t'aime. Douter de l'amour que l'on te porte, c'est douter de la force de vie elle-même. C'est aussi absurde que de douter du lever du jour après chaque nuit. L'amour te protège en toutes circonstances. Alors ne crains jamais de trop aimer. N'aie jamais peur de rien. Car l'amour est toujours là pour toi. Le monde a besoin de ton amour et l'on n'aime jamais trop. Chaque graine d'amour que tu sèmes te reviendra multipliée. Toutefois, renonce à vouloir semer dans l'espoir de recevoir en retour. Fais donc de ton amour par amour de l'amour, tout simplement. Laisse la liberté à la personne que tu aimes. Apprends à aimer comme aime le soleil. Il répand sa chaleur sur tous inconditionnellement. Il n'attend rien en retour et nul ne peut l'éteindre. Transforme en amour la jalousie qui, comme le doute, détruit l'amour et manifeste aussi ce que l'on craint. Car le doute, de manière égale au désir, a pouvoir de création dans ton imagination. Le véritable amour bannit le doute. Il ne peut que grandir. Il apporte la santé et l'abondance, la connaissance et la paix. Et nul ne peut l'offenser. L'amour fait acquérir les qualités en l'élu de ton cœur. Ainsi, tu les manifesteras toi-même et tu l'aideras à dissoudre ses défauts. Le diable mourra de ton indifférence. L'amour ne se venge jamais. Trouve en lui la force d'aimer le divin caché dans ton ennemi. Et il se transformera sous tes yeux en ami. Au lieu de descendre à son niveau, en cherchant à te venger du mal qu'il t'a fait, tu l'aideras à monter vers la lumière qui brille en toi. L'amour est miséricorde. L'amour est confiance absolue. Ton amour n'est pas vrai si tu admets que l'être aimé puisse te faire du tort. Que l'amour soit ta force. L'amour est patience et don de soi. Il fait entendre la musique de l'univers. Si tu t'y opposes, tu souffriras. Laisse-le couler en toi. Il est vie éternelle. Le seul but du cheminement spirituel est de te transformer en canal parfait de l'amour. Le corps grossier deviendra corps divin afin de te révéler les degrés supérieurs de l'amour où toute opposition s'évanouit. L'amour s'apprend. Commence par aimer de ton mieux une personne que tu entoureras de tes plus belles pensées puis étend cet amour peu à peu aux autres et à toi-même sans cesser d'aimer la première. Ainsi, tu deviendras un avec toute vie et tu auras réalisé ta mission sur cette terre. que ton amour que ton amour s'étende à toute forme de vie à tout ce qui t'entoure. La vérité se dévoile devant la force de l'amour. L'amour est nourriture pour ton âme. Si tu cesses de t'en alimenter, tu perdras la vie. L'amour divin est force magique qui accomplit tous les miracles. Lui seul peut te laver, te libérer de tes chaînes. Ne cherche pas ailleurs la pierre philosophale des alchimistes. L'amour est un baguette magique. Il rend le mal impuissant. Il établit le règne du bonheur. Il apporte avec lui tous les biens. La vie, la santé, la beauté, la réussite, il te les donnera. Aime d'abord et tu seras aimé et l'amour te couvrira de ses bénédictions. Tu apporteras la joie autour de toi. Tu donneras et recevras la vie en abondance. Près de toi, les malades guériront. L'amour est la science de toutes les sciences. L'intelligence sans amour n'est que sottise. Que l'amour soit ta force. Dès que tu aimeras, le sens de l'amour te sera révélé. L'amour est l'eau qui arrose le jardin de ta vie et lui donne fleurs et fruits. Accepte-le pour que tes oeuvres soient grandes et puissent contribuer à l'évolution de l'homme. L'amour est harmonie et liberté. Jette tes faiblesses à son feu. Elles se transformeront en force. Seule la pureté qui est perfection permet à l'amour de demeurer. Si tu veux rester pur dans tes pensées, dans tes sentiments et dans tes actes, tu t'opposeras au grand courant contraire et cela risque de te faire souffrir. Mais sache que cette souffrance n'est qu'un prélude à l'amour. A ce moment-là, garde en ton cœur la gratitude pour chaque petite joie que tu reçois au long de tes jours. Ainsi, tu prépareras ton organisme à supporter les gigantesques vibrations de l'amour divin qui ouvrera tes sept étoiles. Seul ce qui a été accompli avec l'amour demeurera car ton Père Céleste est amour car ta mère la Terre est amour car le Fils de l'homme est amour c'est par l'amour que les trois ne font qu'un que l'amour soit ta force.